bonjour à tous bienvenue dans le deuxième épisode où nous allons apprendre à localiser précisément une personne ensevelie sous la neige à l'aide de la sonde celle ci qui se trouve toujours dans votre sac à dos avec le reste du matériel de sécurité rangée elle se présente sous cette forme là donc nous allons monter la sonde pour cela nous l'attelons par son extrémité haute et jetons le reste vers le bas ensuite il faut tirer sur la petite ficelle afin d'assembler les morceaux de la sonde ensemble et voilà la sonde est prête à l'emploi quand le dva vous a conduit au point le plus proche de la personne ensevelie et vous indique de sonder fait une marque au sol plusieurs méthodes de sondage sont possibles ici nous allons utiliser la méthode de l'escargot à partir du repère au sol si la neige le permet dessiner un escargot en spirale avec 25 cm d'espacement entre chaque spirale ensuite sonder tous les 25 cm en commençant au point repère et en suivant la spirale il est très important de sonder perpendiculairement par rapport à la surface du sol entraînez vous en dessinant l'escargot sur la neige pour bien intégrer ce schéma et être capable de le reproduire en sondant dans une neige dure où le dessin sera irréalisable planter la sonde au maximum de la profondeur continuez à sonder sans vous décourager et suivez la méthode avec précision quand vous touchez la victime le ressenti avec la sonde est différent c'est mou avec du rebond également la profondeur de sondage est plus petite que sur le point sondé précédemment Laissez la sonde en place sur la victime et à bientôt pour le prochain épisode sur le pelletage